Nous vous invitons par la suite monsieur Philippe Ndjianzanaar d'intervenir sur la thématique de la chambre administrative au conseil d'état Merci madame la facilitatrice j'étais vraiment je bouillonnais d'intérêt sur l'intervention de madame Ramalakash parce que c'était vraiment brillant et j'adresse toutes mes félicitations à vous madame et merci pour votre opinion des juges administratifs Malakash lorsque l'un des responsables de cette rencontre m'a contacté moi j'ai hésité j'ai hésité parce que ça fait quand même plus de 12 ans que j'ai quitté le conseil d'état et mais vu les efforts que que font mes jeunes collègues après mon départ donc je me suis dit c'est la même chose des choses que je viens apporter ma petite contribution à ces efforts là c'est effectivement madame Ramalakash n'a bien souligné que notre droit nous c'était pas nous qui l'avons forgé on l'a hérité de la colonisation on l'a hérité du droit administratif français et on a essayé donc de l'adopter à notre société et lorsque la preuve c'est que il y avait d'abord avant la chambre administrative il y avait le conseil du contentieux à l'image du conseil du contentieux français il y avait aussi une loi de 1959 qui a mis en place une espèce de tribunal administratif je mets toujours la française si je puisse m'exprimer ainsi avant donc de mettre en place par la loi 61013 du 19 juillet 1961 la cour suprême et je profite de l'occasion de mettre quand même une une appréciation une réflexion qui risque de ne pas plaire à tout le monde mais je le dis quand même puisque l'enjeu est trop énorme on est en train de parler d'une justice une justice administrative que peu de gens connaissent encore donc cette justice administrative ou plutôt la juridiction administrative n'a jamais été n'a jamais existé indépendamment de la cour suprême je dirais même que la cour suprême faisait de l'ombre de la justice de la juridiction administrative donc si mon thème s'intitule de la chambre administrative au conseil d'état en fait il s'agit plutôt de la cour suprême parce que la loi 71013 mettait en place la cour suprême et cette cour suprême là avait trois composantes une composante judiciaire une composante financière et une composante administrative c'est la chambre administrative mais en tant que juge administratif moi personnellement j'ai senti qu'il y a disons une volonté d'ignorer c'est peut-être un peu fort la justice administrative mais on l'a toujours donc confinée au sein de la cour suprême cependant l'histoire nous a montré qu'il y avait quand même une volonté des magistrats disons-le tout de suite de faire sortir de l'ombre cette juridiction administrative puisque en 1992 il y avait la constitution donc 1992 a mis en place une autre forme de justice si je peux m'exprimer ainsi et c'était là donc qu'on a essayé comme je le disais d'extirper de l'ombre la juridiction administrative effectivement si on parle de ce passage de la chambre administrative au conseil d'état la période de 1992 la constitution de 1992 il tient une place importante alors en second lieu je voudrais quand même dès le départ souligner que lorsqu'on parle de justice administrative on ne peut pas la séparer de l'organisation étatique et de l'organisation de l'administration du territoire donc en 1992 lorsque la constitution a été adoptée le 19 septembre 1992 mais je ne sais pas exactement la date puisque récemment lorsque j'ai consulté j'ai cherché des éléments dans la constitution de 1992 j'ai vu que c'était le 9 août 1992 je ne sais pas mais pour mon compte donc je retiens la date de 19 septembre 1992 donc en 1992 il y avait une organisation de l'état qui se fondait pratiquement sur la séparation des trois pouvoirs donc à ce moment là on a fabriqué la structure de l'état selon l'article 41 de cette constitution de 1992 je cite la structure de l'état comprend le pouvoir exécutif composé du président de la république et du gouvernement le pouvoir législatif formé par l'assemblée nationale et le sénat le pouvoir judiciaire exercé par la cour constitutionnelle administrative et financière que nous appelons à l'époque familièrement CKF la cour suprême les cours d'appel les tribunaux et la haute cour de justice donc là on a bien structuré l'état donc autour de la séparation des trois pouvoirs et l'article 105 et 117 de cette constitution de 1992 avait érigé donc les deux institutions que je viens de citer la CKF et la cour suprême à deux véritables institutions du pouvoir judiciaire tandis que je précise quand même je reviens un peu en arrière pour préciser que la constitution de 1992 comporte deux parties puisque ça a été révisé entre temps je ne parle pas de la révision qui était intervenue un peu avant l'élection de 1996 mais plutôt de celle qui était intervenue en avril 1998 donc pour plus de clarté dans mon intervention je sépare je divise les deux républiques en deux parties la première c'est la troisième république donc d'avant la loi constitutionnelle de 1998 qui a révisé cette constitution et la deuxième partie ce sera la constitution vécue donc en fonction de la révision effectuée par cette loi constitutionnelle donc la structure de l'organisation de l'administration du territoire à l'époque lors de la première république c'était la région le département et les communes et il y avait une loi qui avait son importance à l'époque la loi 94.008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées et qui en son article 2 donc divisaient le territoire de la république en régions départements communes bon cette disposition a pris la peine de traduire en malgache donc région farte département département la commune ou caouminina ce sont donc des collectivités territoriales décentralisées et à cette époque là on parlait on faisait déjà allusion à l'existence de juridictions administratives dans les provinces dans les provinces pas dans les provinces mais dans les CTD et l'article on peut vérifier ça dans la loi 94-008 en ces articles 15-47 et 56 ont donc on parlait déjà de juridictions administratives décentralisées en fin de compte puis on ne peut pas aussi on n'a plus séparé donc l'évolution de la justice administrative sans parler d'une structure qui m'est très chère permettez-moi d'en parler un tout petit peu qui était le syndicat des magistrats de Madagascar alors lorsque et je précise encore une fois que mon exposé sera basé surtout sur du vécu un peu de subjectivisme puisque en tant que juge administratif évidemment j'éprouve certains certains sentiments que d'autres ne peuvent pas éprouver à l'époque donc l'histoire de la justice donc en général d'ailleurs c'est ce que je pense est indiscensable de celle du et c'est même depuis donc la création de cette de cette structure syndicale en octobre 1993 alors j'en viens tout de suite au plan que j'ai adopté puisque j'avais l'intention donc avant cette introduction quelque peu très longue de vous parler de l'évolution de l'administration administrative à Madagascar de deux points de vue d'abord d'un point de vue socio-politique et puis d'un point de vue disons plus fonctionnel plus pratique c'est à dire ce que j'ai appelé tout à l'heure du vécu c'est du vécu puisque j'ai vécu une partie donc de l'évolution de la chambre administrative vers le conseil d'état pas toute donc lorsque à l'époque donc il y avait une situation politique de l'évolution de madagascar lorsque en 1980 on a bien fait le mouvement populaire qu'on connait c'est pas si vrai que ça c'est quand même 30 ans et bien les magistrats de l'époque n'étaient pas à rester participés au mouvement et finalement ça a abouti donc à l'auvente de la deuxième république et à la mise en place de la troisième république donc de la construction de 1992 dont je parlais tout à l'heure et lorsqu'on a vu que dans la foulée de la grève donc il y avait une structure qui ressemblait les magistrats à l'époque le fait qu'il y avait dans tout ça dans la carte ça s'appelait une association civile pas syndicale mais civile si vous l'exprimez bien ici et évidemment dans des mouvements comme ça il y a ceux qui sont pour le pouvoir en place et ceux qui sont contre le pouvoir en place je parle des magistrats de l'époque et lorsque la constitution a été votée moi je supposais à l'époque puisque j'étais pas j'étais encore jeune relativement jeune à l'époque j'étais pas très actif dans la lutte qui a donc appouti disons-le tout de suite et mettons-le à cela à la structure de l'état dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire une séparation du pouvoir judiciaire des deux autres pouvoirs législatifs et exécutifs c'est donc pour l'association dont je vous parlais s'est éclatée et on a donc à l'époque des jeunes à l'époque on avait pensé à mettre en place le syndicat du registrat de Madagascar quel qu'on le voit aujourd'hui mais c'était pas seulement pour remédier cette disparition de l'association c'était surtout c'était surtout parce que il y avait dans dans cette structure de l'état le terme pouvoir judiciaire et lorsqu'on a vu la constitution on avait pensé que c'est à nous de revendiquer l'effectivité de ce pouvoir judiciaire effectivement l'article l'article 107 et 117 dont je parlais tout à l'heure a considéré les deux institutions donc la CKF et la Coursonie suprême comme institutions de l'état au même titre que le président de la république et le gouvernement l'assemblée et le CERA donc on pensait à l'époque s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui pouvie qui pouvait à l'époque demander la mise en place de ces instructions de pouvoir judiciaire c'était avant tout nous les magistrats ça ne peut pas dire que la justice n'a pas l'art des magistrats mais à l'époque on pensait comme ça on a mis donc cette structure syndicale en vue je me souviens encore aujourd'hui je crois que c'était l'article 3 du statut des magistrats qui disait que le syndicat était destiné à promouvoir le pouvoir judiciaire et à l'autre protéger donc la suite je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça pouvait vous nuire comme ça pouvait vous intéresser aussi parce que ce n'est pas tout le monde qui va vous raconter ça c'est difficile donc lorsque Wana a essayé dans l'esprit dans notre esprit juge administratif à l'époque que c'est le moment aux amers de soustraire la surdiction administrative de l'ombrage de la cour suprême je sais que c'est très fort c'est très fort mais bon je l'ai dit pour ça parce que je vous disais tout à l'heure je vous disais tout à l'heure que une part de subjectivité risque de vous étonner dans mon exposé donc on avait demandé on avait on avait revendiqué pour aller plus vite la mise en place des deux institutions que je disais évidemment ce n'était pas facile parce que je ne sais pas pour une autre je sais quand même disons tout simplement que ça ne va pas ça ne va pas bien on a fait six mois de grève grève général sans service minimum le résultat qu'on a obtenu c'est vraiment la haine de la population parce que les lieutenants du pouvoir exécutif les lieutenants du pouvoir législatif haranguer le peuple contre nous en fait là où je voulais en venir c'est que c'était vraiment une sympathie en quelque sorte de mettre en valeur la justice administrative merci merci